Choc au Parlement, le sénateur Joël Guerriot a arrêté. Les détails incroyables. Incident majeur, Belmadi déchaîné dans sa réaction après le match Algérie-Somalie. Aïssa Mandi prend position en refusant la minute de silence en faveur de l'entité sioniste. Sénateur en garde à vue, affaire sensationnelle de présumée tentative d'agression sexuelle Le sénateur Joël Guerriot, élu de Loire-Atlantique et en fonction depuis 2011, se trouve actuellement en garde à vue suite à des soupçons d'administration à une députée d'une substance destinée à altérer son discernement, dans le dessin présumé de commettre un viol ou une agression sexuelle. L'enquête, initiée par le parquet de Paris, a révélé que le sénateur de 66 ans aurait invité la députée à son domicile parisien, ou, après avoir consommé un verre, elle aurait ressenti un malaise et quitté les lieux. La députée a par la suite déposé plainte, mentionnant la présence d'extasie lors de ses examens médicaux, bien qu'aucun fait sexuel n'ait été évoqué lors de son audition. Lors de la perquisition menée à son domicile en présence des enquêteurs, un sachet d'extasie a été découvert. Une perquisition similaire a été effectuée dans son bureau au Sénat, mais aucune drogue n'y a été trouvée. Joël Guerriot, également vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, réagit par le biais de son avocat, Rémi Pierre-Bray, déclarant que les premiers articles de presse proposent une interprétation erronée de la situation. Belmadi pète les plombs de nouveau, une conférence explosive après le match Algérie-Somalie. Malgré le succès enregistré ce jeudi soir à Alger contre la Somalie lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, a laissé éclater sa colère à l'issue de la rencontre. Outre sa critique acerbe de l'état de la pelouse du stade Nelson Mandela, le coach d'Evers s'en est pris violemment aux journalistes, menaçant de boycotter les conférences de presse à l'avenir. L'équipe d'Algérie a réussi son entame des éliminatoires en battant la modeste sélection somalienne 3-1, prenant ainsi la tête du groupe G au côté du Mozambique, vainqueur dans l'après-midi face au Botswana, 3-2. Le prochain match, prévu dans trois jours à Maputo contre le Mozambique, suscite des interrogations quant à la prestation globale des Verts lors de cette rencontre. Si la victoire contre la Somalie ne souffre d'aucune contestation compte tenu de la différence de niveau, la manière dont l'équipe d'Algérie a évolué durant le match soulève des inquiétudes. Outre les trois points remportés sans panache, la prestation d'ensemble des Verts laisse à désirer, ce qui intensifie la pression avant le deuxième match. De plus, une sonnerie de téléphone d'un journaliste pendant la conférence de presse d'après-match a accentué la colère de Belmadi. Après cinq ans et demi, c'est un sacré échec, ça quand même, c'est fatigant. On a beau vous parler, vous ne comprenez pas. Vous aimez la fouda, désordre en arabe. Je finirai par ne plus venir en conférence de presse et c'est ce que vous voulez, à lâcher Belmadi, provoquant un échange tendu avec les journalistes sur place. En ajoutant à cela l'état catastrophique de la pelouse du stade Nelson Mandela, Jamel Belmadi a exprimé son agacement, « Cette pelouse n'aide pas la circulation du ballon. Je suis fatigué. Cela fait un an et demi que j'en parle. Avoir une bonne pelouse, c'est tout ce qu'on a demandé. » Cette frustration vis-à-vis des conditions de jeu en Algérie renforce les doutes quant à la satisfaction du sélectionneur national. Aïssa Mandi prend position en refusant la minute de silence en faveur de l'antité sioniste. L'international algérien, Aïssa Mandi a été l'auteur d'un geste fort qui réitère le soutien de tous les Algériens au peuple et à la cause palestinienne. En effet, pour le compte de la 4 journées de la phase de poule de l'Europa League, l'équipe de la provenance espagnole de Valence, Valarreal, s'est déplacée sur le terrain chypriote de l'Arnaca pour affronter l'équipe sioniste du Maccabi Haïfa. Un match délocalisé et qui s'est déroulé à huis clos. Ainsi, suite à la minute de recueillement imposée par le club Haute en hommage à son entité, l'un des cadres de l'équipe d'Algérie, Aïssa Mandi, a refusé de s'aligner sur cette imposition et a boycotté la minute de silence qui tentait d'omettre la vérité. « Seuls neuf joueurs de la Valarreal étaient présents », écrit la presse internationale. Par ailleurs, le défenseur algérien a été rejoint par l'un de ses coéquipiers, l'espagnol d'origine marocaine, Ilias Akomash. Les sous-marins jaunes ont décroché la victoire à l'issue de cette rencontre sur le score de 1 à 2. La toile salue le geste d'Aïssa Mandi. Refusant de participer à la minute de silence astreinte par le club de Maccabi, l'international algérien, Aïssa Mandi, a été salué par l'ensemble de la communauté algérienne sur les réseaux sociaux. Suite au geste de Mandi, d'autres internautes se sont exprimés sur le 2.2 mesure banalisé en affirmant que les joueurs ne sont plus manipulables et qu'ils peuvent prendre la parole et dénoncer certaines pratiques qui usent du sport pour faire passer des messages malsas. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.